bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de solution sur l'atelier pratique du morpion dans lequel on va s'attaquer à trouver un moyen de détecter si on a un gagnant si le joueur 1 à gagner ou si le joueur 2 a gagné alors pour ça il faudrait déjà sauvegarder quelque part le fait que l'on a joué que le joueur 1 et gagné que le joueur 2 et gagné sachant que on a les cases qui sont directement informés si quelqu'un va jouer ou non et si c'est le jour 1 ou le joueur 2 et que visuellement ce sont ces choses qui représentent pour nous si c'est le joueur 1 ou le joueur 2 qui a joué ça va être sur ces éléments que je vais mettre cette information donc on va éditer notre script et on va chercher à sauvegarder l'état dans lequel la casse et on va mettre trois états ainsi on va avoir plusieurs choses 0 ça veut dire case non joué un joueur 1 à jouer à vendu avait joué à jouer cette ça me fait bizarre cette joueur 1 lors de l'orthographe joueur 2 ainsi on va savoir si une case et nos points du scripting si la case n'a pas été joué si c'est le jour 1 ou le joueur 2 qui a gagné et puis on va devoir informer quelque chose pour dire ben on vient de jouer il faut vérifier si quelqu'un si quelqu'un a gagné sur quoi est-ce qu'on pourrait l'attacher ben on a cassé le script et il gère le clic sur chacun des éléments et calculer la condition de victoire ben on n'a pas envie de le faire neuf fois et on n'a pas envie de le vérifier neuf fois et puis si on le fait sur un script il va aller chercher dans les autres scripts du même nom ça va être un petit peu brouillon dans ce cas là on ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un autre script on va créer le script condition de victoire conductoire et on pouvoir l'éditer et c'est là dedans on va vérifier si on a gagné ou si on a perdu on va aussi vérifier dans cet endroit si on a rempli la grille donc on a créé déjà une variable public int des coûts nombre de coûts est égal à 0 je veux lorsqu'on commence n'a pas joué de coup et puis on va stocker un petit peu toutes les cases de notre morpion on va les listes et dans un tableau pour qu'on puisse faire appel à eux plus tard pour pouvoir lire cette condition particulière cette condition n'a pas encore été modifiée on va le faire maintenant et on va le modifier dans ce script puisque c'est ce script qui se gère qui gère l'objet lui même qui se gère lui même ce qui est l'objectif de l'orienter objet donc si c'est le joueur 1 puisqu'on a déjà les conditions préfaites si c'est le joueur 1 qui a joué et bien on va dire état joueur est égal à 1 et sinon joueur 1 est égal à 2 ainsi si une case est joué ou non joué on l'a bien sauvegardé et on agit bien en conséquence on sauvegarde on clique sur play je prends de la case 1 comme témoin l'état joueur 0 puisque personne n'a joué je clique dessus c'est le premier joueur qui a cliqué donc état de joueur 1 par contre si je prends la deuxième case c'est toujours 2 de jouer je clique nous avons état de joueur 2 ainsi si je remplis ma grille quelle que soit la case dans laquelle je suis nous sommes toujours informés correctement de savoir si c'est le joueur 1 qui a joué ou le joueur 2 alors donc nous en mettons à la condition de victoire il va falloir lister les nombreux scripts gestion clic afin de pouvoir y accéder plus facilement plus tard alors là on va le faire manuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases donc on peut se le permettre s'il y avait beaucoup plus de cases notamment un jeu de dame ou les jeux je ne sais plus le nom mais vous avez un côté blanc et un côté noir et vous avez une grille 64x60 cases qui fait beaucoup de cases et où vous devez faire en sorte d'avoir le plus de pion de votre couleur et bien là vous ne pouvez pas vous amuser à remplir les un tableau manuellement soit on utilisera un tableau dans ce cas là soit on utilisera encore un autre système mais pour l'instant ce tableau répond bien à la problématique donc on va gérer on va avoir besoin d'un tableau de script gestion clic puisque c'est dans ces scripts que l'information est stockée puis on va lui donner un nom casemorpion casemorpion c'est bien casemorpion alors je voulais l'appeler casemorpion un mot de cette couleur là ça veut dire que nous faisons appel à un mot qui est réservé à unity ou plutôt le langage de programmation et si vous vous souvenez bien case c'est pour les switch alors nous gestion clic et on va créer une neuf pour neuf cases ensuite on va créer un script un script public je pense euh vérif victoire ainsi c'est ici qu'on va vérifier si on a gagné ou si il y a un match nul alors c'est on va voir c'est void pour l'instant on n'a pas besoin de renvoyer quelque chose et puis on va lister un petit peu toutes les combinaisons possibles il y en a neuf une deux trois quatre cinq six sept huit et le cas où rien de tout ça est rempli ce sera neuf mais on va faire que les huit premiers cas pour l'instant donc ça va être un if et avec une suite d'elsif effectivement vous pouvez le faire avec des switch personnellement je préfère le cas du if alors attention ici nous avons neuf gestion clic mais le tableau que nous allons remplir il est décalé de 1 puisque le premier élément c'est l'élément 0 donc case morpion 0 c'est à dire la première case de notre morpion nous allons faire pour l'instant cette première ligne si case morpion 1 point état joueur est égal à là on va répéter si c'est égal à la à l'état joueur de la case 2 qui est à l'indice 1 et puisqu'il n'est pas suffisant que la case encore une fois 1 est égal à la case 3 donc dans ce cas là 2 d'indice 2 et dernière chose que l'état ne soit pas égal à 0 puisque sinon ça voudrait dire que la ligne n'est pas jouée donc encore une fois selon ce sens là si la case 0 n'est pas égal à 0 et on va faire ceci pour les tous les cas je vais faire rapidement détaché sif et on va faire la deuxième ligne la deuxième ligne c'est alors encore une fois ce système là et bien pour le morpion puisqu'on a un nombre prédéfinis de cases et pas beaucoup cases quatrième case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quatrième case donc l'indice 3 et bien parce que nous avons pas beaucoup de cases encore une fois si nous utilisions un système plus complexe nous utiliserions un autre algorithme qui est plus consommateur de ressources dans le canal morpion mais qui ne le serait pas dans le cadre d'un d'un jeu qui disposerait d'un d'un damier plus plus grand alors 1 2 3 4 5 6 7 8 alors troisième ligne c'est 7 donc c'est l'indice 6 7 6 donc septième case neuvième case 1 10 8 8 8 et attention à ce que alors à ce que ta voix est égale à 0 ensuite on va faire verticalement donc la case 1 1 en dessous c'est la case 4 donc c'est l'indice 3 ici c'est encore une fois la case 1 avec l'indice la case la 16e case donc l'indice 6 6 donc là il suffit de prendre n'importe laquelle des trois premières cases pour vérifier que c'est n'est pas égal à 0 ainsi si on a 0 0 0 on vérifie celle là celle là ou celle là dans tous les cas on sait que personne n'en rajoute dans cette ligne donc qu'il ne faut pas croire à une victoire deuxième cas ça va être deuxième colonne donc pour une deuxième case indice 1 en dessous c'est la cinquième case donc indice 4 e et enfin ça doit être l'indice 7 pour la case 8 dernière colonne troisième case indice 2 sixième case indice 5 e donc encore une fois troisième case indice 2 neuvième case indice 8 maintenant les colonnes indice 0 pour la case 1 indice 4 pour la case 5 indice 0 pour la case 1 1 indice 0 pour la case 9 1 5 9 l'autre on part de la case 7 donc indice 6 attention attention euh toujours la case 5 indice 4 qui est qui est égal à la case 3 indice 2 alors comme vous voyez c'est quelque chose qui est assez laborieux quand même on passe quand même beaucoup de temps à répéter la même chose donc on est encore une fois d'accord pour les morpions c'est correct dans d'autres cas de figure on ne pourra pas se le permettre imaginez vous avez un damier de 64 sur 64 que vous deviez vérifier cette condition pour tous les éléments toutes les colonnes toutes les lignes les diagonales vous auriez un script très long et très dur à modifier puisque les erreurs seraient répétées continuellement alors maintenant on va devoir indiquer que quelqu'un gagnait c'est dans le if qu'on va le faire donc on va faire que si on entre dans ce cas de figure ça veut dire que 1 2 3 sont égaux et qu'ils ne sont pas égales à 0 ça veut dire qu'ils sont soit égale à 1 ce qui veut dire que c'est le joueur 1 qui a gagné soit égale à 2 ce qui voudrait dire que c'est le joueur 2 qui a gagné donc pour savoir qui a gagné et ben c'est simple il suffit de dire debug.log joueur attention joueur on prend n'importe laquelle puisqu'ils sont tous égaux les trois cases a gagné alors pas maluscule a gagné a vendu hop c'est super google me propose les deux orthographes je vais partir du principe que c'est celle là qui est la bonne et puis on va répéter encore une fois ça plusieurs fois et puis on se dit que ben on répète encore 15 fois la même chose et surtout la même syntaxe donc on va faire appel à une fonction ainsi si jamais on a besoin de modifier ceci on le modifiera qu'une seule fois donc on va faire une variable private puisque on va faire appel à elle depuis notre objet ici et pas un objet ailleurs donc il n'y a pas besoin de donner accès à cette variée à cette fonction depuis un autre endroit alors victoire et puis ça va prendre en paramètre un entier le gagnant et ainsi on va mettre notre script ici et on va juste faire appel à alors on le modifie quand même et on va faire appel à cette fonction dans nos if ainsi encore une fois si nous avons besoin de faire une modification genre une faute d'orthographe par exemple là j'ai oublié un point ou un point d'exclamation je vais le modifier ici et ce sera modifié dans les 8 cas de figure donc ce serait plutôt this pour l'objet courant point victoire et dedans on mettrait effectivement la variable état de joueur alors encore une fois dans ce paramètre vous mettez une des cases que vous checkez dans le if j'étais bien là j'étais bien là voilà maintenant il faut faire appel à cette fonction là et il faut y faire appel depuis l'autre objet donc on va là aussi créer une variable qui va permettre de stocker ce script là plus précisément qui va permettre de mettre un lien entre les deux alors public volume de non public conditions de victoire lien script compte victoire et ainsi à chaque fois que quelqu'un joue on va vérifier si quelqu'un a gagné donc dans ce cas là on va lancer la vérif de la victoire ainsi à chaque fois je récapitule que quelqu'un clique sur un élément on va chercher à désactiver la case pour ne pas pouvoir rejouer on va regarder qui est-ce qui est en train de jouer on va instancier l'objet correspondant et on va aller dans notre script et lui dire et regarde un petit peu si parmi nous tout va bien on va vérifier tous les cas de figure possibles et si jamais on a détecté quelque chose on l'envoie dans cette fonction ici qui va nous indiquer un gagnant maintenant une question où est-ce qu'on attache ce script et bien moi pour quelque chose que vous saurez plus tard je vais décider de l'attacher sur ma caméra conditions de victoire alors on a un tableau de cases on va mettre nos cases correspondantes en faisant bien attention à l'ordre encore une fois il doit y avoir un décalage de 1 entre le nombre de la case et l'indice de cette case 8 et 9 et inversement sur toutes les cases il va falloir mettre le lien vers ce script on va mettre le lien vers ce script on va mettre des notes Dans le cas où cela nous prendrait beaucoup plus de temps, nous le ferions au travers d'un script où nous utiliserions un moyen différent pour y arriver. Mais avec cet avantage que nous avons là, c'est que comme nous avons mis manuellement les cases, nous gagnons en rapidité, en traitement de calcul. Donc il faut essayer. Et là nous avons notre premier bug. Alors ça dit le joueur 1-0 a gagné. Ben oui effectivement, on a fait une erreur dans notre condition de victoire. Nous avons dit si c'était égal à 0 et en fait c'est différent. Donc si vous n'étiez toujours pas au courant, un simple petit signe peut faire cracher tout votre script. Je clique, je crée une croix, je sous le rond, je remets une croix, encore un rond, je clique sur la croix et nous avons bien une bonne détection. Le joueur 1 a gagné. Faisons une partie plus poussée. Alors c'est vrai que je joue là où j'ai tendance à pouvoir jouer. Ici nous avons encore un bug ou pas. J'avais les trois alignés, je n'avais pas fait attention. Alors je vais faire gagner le joueur 2. Hop, croix, rond, croix, rond. Et nous avons bien le joueur 2 qui a gagné. Le dernier cas de figure que nous devons gérer, c'est une fois que la grille est pleine, on cache la grille et qu'une fois qu'on a gagné, on doit aussi cacher la grille et afficher le gagnant. Là on remarque que l'on peut encore jouer. Est-ce que c'est réellement un problème ? Et bien nous verrons dans la vidéo suivante que l'on peut laisser ses fonctionnalités en place, puisque, normalement, lorsque je vous ai dit dans le cahier des charges, si quelqu'un gagne, on ne voit plus la grille. Donc maintenant nous avons détecté qu'il y a un gagnant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de solutions, de réponses, sur l'atelier pratique du Morpion, dans lequel nous allons faire deux choses principalement. Une fois que quelqu'un gagne ou une fois que le joueur a utilisé tous ses coups, on se déplace vers un autre endroit, on cache la grille, on va voir, vous allez voir, ma solution très simple pour répondre à cette problématique. Nous verrons également quelques petites choses à ajouter à votre jeu pour le rendre plus agréable, plus facile pour le visiteur. Nous verrons aussi l'exportation en .exe, quelque chose qui sera très facile, et nous ajouterons bien entendu le petit fanion, Fanion disant à quel joueur l'ordinateur donne l'âme. Ciao !